Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus ici, mais me revoilà et je vais essayer de répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première question, depuis quand enseignes-tu ? Alors j'enseigne depuis 2016, donc ça fait à peu près 4 ans. Deuxième question, pourquoi le FLE ? Déjà le FLE, ça veut dire français langue étrangère, et donc c'est-à-dire qu'on enseigne le français à des personnes pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? Au départ, ce n'était pas du tout mon objectif. Moi, je voulais être prof des écoles, donc pour les enfants. Et finalement, après un stage, je me suis rendue compte que ce n'était pas pour moi et que je préférais travailler avec des adultes. Et donc voilà, j'ai pu découvrir le français langue étrangère et j'ai commencé à travailler avec des étudiants étrangers, ce qui m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure. Ensuite, tu préfères les cours en ligne ou en présentiel ? Alors, j'ai fait les deux. J'ai commencé en présentiel avec des groupes. Et là, je suis plutôt sur totalement à distance et en individuel. Donc, ce n'est pas du tout la même activité. En fait, c'est totalement différent. Il faut tout adapter quand on travaille en ligne. Les activités ne sont pas... On ne peut pas faire les mêmes activités qu'on fait en groupe ou même en individuel, mais en face à face que les activités qu'on va faire en ligne. Donc, il faut adapter le contenu. Il faut adapter les objectifs, etc. Mais je dois dire que j'aime beaucoup travailler en ligne, surtout en ce moment. Donc, c'est plutôt positif pour moi. Et j'ai découvert ça un peu par hasard, en fait. Il y a quelques années, je me disais jamais je ne ferai des cours en ligne. Je veux absolument avoir un groupe en face de moi, une vraie classe. C'est essentiel. Et finalement, je suis un petit peu revenue là-dessus. Et je me dis que voilà, j'aime bien les deux. Donc, je n'ai pas de préférence. Mais les deux sont intéressants. Ce sont deux choses totalement différentes. Mais voilà, j'aime bien les deux. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes dans les cours ? Alors, dans les cours, déjà, j'aime beaucoup échanger sur des points culturels avec les étudiants. Mais ce que j'adore aussi, c'est quand on part... Donc, j'ai toujours un cours de préparé, évidemment. J'ai une ligne à suivre. Mais il y a toujours des moments où les élèves ont des questions sur des points particuliers. Et souvent, ça amène à des débats, à des réflexions, à des discussions sur ce point-là ou sur d'autres choses ensuite. Et je trouve que c'est très intéressant tout ce qui n'est pas prévu à l'origine. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus quand j'en fais. Ensuite, qu'est-ce que tu trouves difficile ? Alors, c'est un petit peu la suite de la question précédente. Justement, quand les élèves ont des questions sur des points très précis, très particuliers. Mais pourquoi vous dites ça en français ? Pourquoi vous ne dites pas comme ça ? Pourquoi c'est le verbe être ? Pourquoi c'est le verbe avoir ? Etc. Donc ça, c'est des questions très intéressantes. Mais parfois, c'est très difficile d'y répondre. C'est très difficile de trouver une bonne explication, en fait, qui ne soit pas incorrecte. Et donc, très souvent, quand je ne connais pas l'explication ou la réponse, je dis juste « moi, je pense que c'est ça, mais je vais vérifier et on en reparlera ». Mais voilà, c'est vraiment très intéressant, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre à toutes les questions. Surtout quand elles sont très précises et très, très, très spécifiques. La question suivante, est-ce que tu passes uniquement par le français ? Oui et non. Ça dépend du niveau de l'étudiant. Si c'est un débutant, j'ai un peu de tendance à vouloir vraiment passer uniquement par le français. Mais quand ça bloque, bien sûr, on trouve un moyen, on passe un peu par l'anglais. Je ne suis pas fermée à utiliser d'autres langues, pas du tout, mais j'essaie quand même d'utiliser un maximum le français pour que la personne puisse s'habituer, en fait. Et essayer de comprendre, même si c'est dur, même si, bien sûr, il ne va pas comprendre chaque mot, mais essayer de comprendre le message que je veux lui faire passer. Ensuite, bien sûr, pour les étudiants plus avancés, c'est uniquement le français. Encore une fois, si vraiment il y a un blocage, on peut passer par l'anglais ou d'autres langues. Mais j'essaie quand même d'utiliser un maximum le français, comme je le disais, parce que c'est plus logique. Si on veut apprendre une langue, il faut être exposé un maximum à celle-ci. La question suivante, comment tu prépares tes cours ? Alors, ça dépend, mais ça dépend bien sûr du niveau de la personne. Ça dépend de ses objectifs, ça dépend de ce qu'il ou elle veut travailler. S'il veut parler d'un thème spécifique, je vais me concentrer là-dessus, évidemment. Mais ensuite, il y a quand même quelque chose que j'essaye de faire, c'est de travailler les quatre compétences. Donc la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Voilà, le but, c'est d'essayer de travailler toutes ces compétences, peut-être pas les quatre à chaque cours, mais de les travailler un maximum. Et en général, quand je travaille un thème, je commence par trouver un document déclencheur, quelque chose d'authentique, comme une petite vidéo, une petite image, un petit texte, quelque chose qui permet d'introduire le thème. Et ensuite, voilà, on peut partir sur la compréhension orale, puis de l'expression orale pour discuter de ce que la personne a vu, ce qu'elle a compris. Et après, on part plutôt sur l'écrit. Donc j'essaie plutôt de commencer sur l'oral pour finir sur l'écrit, ou proposer de faire les exercices à la maison, à l'écrit. Mais c'est à peu près comme ça que je prépare mes cours. Et j'essaye d'utiliser un maximum de documents authentiques, donc des vidéos YouTube, des articles, tout ce qui n'est pas destiné à l'enseignement à l'origine, pour que les étudiants puissent être confrontés au français authentique, en fait, à pas quelque chose qui a été créé pour la classe, mais quelque chose que n'importe qui peut lire, peut voir. Et la dernière question, comment s'organise ton temps ? Pour cette question, donc ça dépend de chaque semaine, c'est jamais pareil. Il y a des semaines où je vais avoir beaucoup d'heures de cours, et d'autres semaines, moins. Donc mon temps se divise entre les heures de cours que je dois faire, mais aussi la préparation, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de préparer une heure de cours. Et même si aujourd'hui, je vais beaucoup plus vite qu'avant, quand j'ai commencé, ça reste un travail assez long, et puis il faut réfléchir, il faut trouver des documents, il faut penser aux objectifs. Donc ça reste un travail important et intéressant. Donc oui, entre les cours, entre la préparation, mais aussi avec le compte Instagram, que j'essaye d'actualiser le plus souvent possible. Donc ça, comment je m'organise ? En général, j'utilise une après-midi ou une journée, un peu moins quand même, pour créer toutes les publications de la semaine suivante. Donc je cherche un thème, je cherche quelques points de grammaire à travailler, des expressions, parfois j'ai des vidéos à filmer. Tout ce qui va être publié sur le fil d'actualité, en fait, sur le fil d'Instagram, ça je le prépare une semaine avant, à peu près. Et je prépare aussi les légendes, donc ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs heures, pour être honnête. Et ensuite, il y a le côté story sur Instagram, mais ça, je ne les prépare en général pas à l'avance. C'est juste quand je pense à quelque chose ou quand j'ai le temps pendant la semaine, j'ajoute des stories. Il y a juste vraiment les publications qui sont elles prévues à l'avance, parce que sinon, je n'arriverais pas à respecter ce que j'avais prévu de faire. Donc pour moi, c'est obligatoire de les créer avant. Et ensuite, il y a aussi des vidéos YouTube que j'essaye de faire de temps en temps. Bon, ça a été un petit peu compliqué cette année. J'ai dû faire une longue pause de ce côté-là. Mais voilà, je vais essayer de recommencer, de reprendre, de tenir le rythme, surtout parce que c'est très difficile de s'organiser et de garder le rythme. Je vais essayer. Donc voilà, ça, c'est les questions qui reviennent le plus sur Instagram. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous retrouve sur tous les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501